Bon lundi soir tout le monde, bon début de semaine. C'est soir de première à Montréal et à New York, la première du documentaire fort attendu, Je suis Céline Dion, et voilà pourquoi on vous propose exceptionnellement une version de 60 minutes du TVA 22 heures. Nos équipes se sont rendues sur les tapis rouges, elles ont assisté à la projection du documentaire dans lequel on suit la chanteuse pendant un an, dans son quotidien, dans son combat contre la maladie. Alors ce soir, en direct de Montréal, Christine Manzo a recueilli plusieurs réactions de personnalités qui sont sur place, mais d'abord, en direct de New York, Véronique Lauzon, vous avez pu vous entretenir avec Céline Dion quelques minutes avant la projection du documentaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très, très, très fébrile et très contente de voir des Québécois sur le tapis rouge. Ah oui, tellement! Lorsqu'elle nous a vus, on était 2-3 Québécois, elle a dit quelque chose comme « Oh, c'est la famille! » Et oui, on la sentait heureuse, mais nerveuse en même temps d'être là. Elle l'a dit elle-même, ça faisait des années qu'elle n'avait pas foulé un tapis rouge, qu'elle n'avait pas pris la parole devant le public, parce qu'avant la projection, elle est montée sur scène, elle s'est adressée au public. Et oui, elle a dit « Ah, ça m'a manqué, je me suis ennuyée de vous voir, d'avoir un public avec moi, c'était beau à voir. » Et la réalisatrice a dit qu'elle a eu juste une demande de Céline. Céline lui a dit « Est-ce possible de faire un documentaire où tu ne vas pas parler avec plein de personnes qui parlent de moi? Est-ce possible que ce soit moi qui parle, que je puisse dire ma vérité, ce qui s'est passé dans ma vie? » Je vais vous laisser écouter, Céline. C'est vraiment les racines qui m'amènent. Premièrement, je vous dis un grand merci. Oh, merci beaucoup. Un grand merci à tout le monde. Je ne sais pas s'ils nous voient, je ne sais pas s'ils nous entendent. Mais en tout cas, je veux juste dire que c'était une... Je suis très, très nerveuse, parce que ça fait quand même assez longtemps. C'est un combat. Mais je pense que c'est juste un bout de mon histoire à moi qui traîne depuis très longtemps. Et je suis allée au bout de ce combat. Et je ne pouvais plus continuer toute seule. Alors, mes enfants méritent mieux que ça. Alors, je voulais vraiment que mes enfants retrouvent leur mère et puis trouver une bonne équipe médicale autour de moi. Qu'est-ce qui se passe d'avoir un diagnostic? Ça, c'est super important. Qu'on ne sait pas ce qui se passe. Les enfants ont peur aussi. Et moi, j'avais très peur. Elle avait très peur. Ça, elle le répète. Et puis, on le constate bien dans ce documentaire-là, la peur qui l'a envahie. Et on l'a retrouvée avec une certaine dose de sérénité ce soir. Pas comme si le combat était derrière elle, mais comme si elle franchissait une autre étape, en quelque sorte, Véronique. C'est très bien dit, Pierre-Olivier. Oui, parce que ce documentaire, la fin du tournage, c'est quand même, ça remonte à un an et demi. Alors, elle n'est plus à la même place. On le voit très bien, là. Elle n'est plus aussi affaiblie qu'elle l'était. On a trouvé une médication pour elle, des médicaments qui font effet. Elle travaille fort, fort, fort parce qu'elle veut revenir sur scène. Elle a toujours dit que c'était sa place, qu'elle était née pour être sur scène. Et c'est ce qu'elle veut revenir. Elle nous a dit, c'est sûr que je vais revenir, mais je ne sais pas quand, ni où, ni comment. Je vous laisse l'écouter à nouveau. Aujourd'hui, le lundi 17 juin, comment vous vous sentez, Céline Dion ? En pleine forme, comment rayonnante ? Comment ça va physiquement ? Bien, je ne veux pas défiler encore devant vous avec... Vous semblez rayonnante. C'est très gentil. Je me sens... J'entends mes genoux claquer, parce que je suis quand même nerveuse, parce que ça fait quand même très longtemps, et de sentir et de voir les fans encore ici, après tant d'années, le support, l'amour. C'est sûr que c'est un combat. Demain, je vais toujours avoir SPS, mais de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a, c'est pire. Alors de vivre sans savoir ce qui se passe, ça, c'est terrible. Mais la vie impose des choses, mais on a le choix. On vit avec ou on décide de ne pas vivre avec. Moi, je décide de combattre ça, de vivre ça et de le partager, parce que j'ai toujours été un livre ouvert. C'est un... c'est un... c'est un... c'est un bout de mon histoire. I am Céline Dion, je parle de mes conditions. Mais j'espère que ce documentaire, le but de tout ça, c'est... Oui, j'ai pas... je vous ai pas tourné le dos, j'ai pas disparu. Je... ça a été par élimination, c'est... c'est... c'est une maladie très rare. Donc ça a pris du temps. Mais le but de ce documentaire, c'était comme... Depuis le début, j'ai toujours été un livre ouvert. Mais c'est de dire aux gens, ne souffrez pas seuls. Parlez, que ce soit un voisin, un ami, un parent, un enfant qui est assez grand pour être capable de supporter tout ça. C'est un... c'est un message universel qu'elle lance, Véronique. Vous avez passé la journée à New York, vous étiez dans la salle. On vous a sorti pour venir nous présenter ses extraits. Vous avez assisté à la première portion de la diffusion de ce documentaire. J'ai envie de vous demander ce que... ce que vous avez retenu, Véronique, puis également, parlez-nous de la réaction des gens qui étaient dans la salle face à toutes ces confidences de Céline Dion. Oui, oui. Et Pierre-Louis, ce qui m'a étonnée, qui m'a frappée, c'est à quel point c'est drôle comme documentaire. Il y a vraiment des moments où on riait très, très fort. Notamment les jumeaux sont... sont comiques, ces jumeaux-là. Et elle, on le sait, elle est drôle lorsqu'elle parle de ses souliers, là, où on riait aux éclats. Mais à d'autres moments, dont dans les premières minutes du documentaire, il y a des images, là, ça fait mal. Elle a une crise. Dans les premières minutes, elle ne bouge plus. Elle n'est pas capable de parler. Les ambulanciers vont la transporter à l'hôpital. Elle est vraiment recrevillée. Ça fait mal. Alors, il y a de tout. Mais les gens étaient tellement contents de la voir. Et c'était fou. Sur le tapis rouge, avant de commencer, il y avait des admirateurs qui étaient là, Pierre-Olivier. Et lorsqu'elle s'est approchée, il y a eu un silence. Alors que normalement, les gens crient tout. Là, il y a eu un immense silence. Elle chuchotait avec eux. Et à un moment, ils se sont mis à chanter une chanson. Elle aussi a chanté. C'était fabuleux. Alors, c'est un beau moment. C'est une belle soirée. On se dit tous à quel point on est chanceux d'être là parce qu'on la retrouve. Et on ne le savait pas si on allait la revoir comme ça à une première de documentaire. Alors, oui, c'est une belle soirée. Une soirée touchante. On aura l'occasion de vous retrouver un peu plus tard, Véronique, notamment parce que sur le tapis rouge, vous avez évoqué les projets futurs de Céline Dion, les rumeurs qu'il envoie à chanter aux Olympiques de Paris. On vous retrouve un peu plus tard dans cette édition spéciale du TVA 22h. Sous-titrage Société Radio-Canada